bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la précédente vidéo grâce à max et rémy vous avez pu découvrir toute la réflexion qui nous a amené à revoir le design du tour de gestion nous avons pris vos retours en compte et cette refonte est là pour rendre l'expérience de jeu encore plus clair et fluide mais aujourd'hui on va aborder ensemble la toute nouvelle casse qui va faire prochainement son arrivée dans noira je parle bien sûr de la caste pierre alors jusqu'à présent les pierres étaient ces petites bestioles peu farouche et utile dans un rôle disons un peu de soutien mais sans réelle synergie entre elles contrairement à d'autres unités comme les lutteurs ou les chamans chaque pierre était sans vraie complémentarité directe et pourtant malgré tout ils trouvaient leur place dans certaines stratégies et resté fun quand même à jouer nous avons donc décidé d'aller plus loin et de donner au pire une identité propre avec un véritable plan de jeu désormais les joueurs pourront adopter une stratégie bien spécifique en les déployant et en débloquant leur propre bonus de caste mais alors quels sont les nouveaux bonus de la caste pierre comme vous pouvez le voir lorsque vous déployez 4 puis 10 puis 15 pierre sur le champ de bataille cela renforce progressivement la caste à chaque palier tous les pires de l'équipe gagnent un soin et voit leur point de vie maximum augmenter d'autant vous dire qu'une fois le troisième palier atteint ces créatures deviennent très compliqué à tuer et peuvent tenir des assauts ennemis prolongés mais là où ça devient vraiment intéressant c'est une fois que vous avez atteint le palier ultime et que vous avez déployé 20 pierres à ce moment là chaque joueur de l'équipe reçoit sur son banc une nouvelle unité exclusive appelée le pierre à jeu le pierre à jeu est plus qu'un simple pierre tank classique avec ses lourds dégâts et sa double utilisation du air il combine force résistance et mobilité c'est une unité capable de surprendre et de rapidement arriver à portée d'une unité ou même du bastion ennemi et pour l'avoir testé à plusieurs parties je peux vous dire que si vous arrivez à tenir jusqu'à l'arrivée du pierre à jeu la partie prend un tout autre sens une stratégie risquée certes mais qui peut être dévastatrice et très fun à jouer voilà pour cette nouvelle caste pierre qui je l'espère vous plaira on compte sur vous pour tester ça en jeu dès ce 21 novembre lors de la réouverture des serveurs n'hésitez pas à partager vos retours et vos stratégies avec nous car c'est grâce à vous qu'on continue d'améliorer notre jeu merci encore d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur les terres de nohara